Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Astral Raider, c'est un nouveau jeu qui pour l'instant est en early release sur Android, donc je vous mettrai le lien de la P.K. S'il y a des gens qui veulent y jouer, le jeu n'est pas encore disponible sur iOS, on va juste cliquer pour démarrer. Donc c'est pas encore disponible sur iOS, c'est pas encore disponible en français, mais vous pouvez déjà y jouer. Et en gros, pour vous résumer le jeu, c'est un RPG avec des mechas, j'avais vu juste passer du gameplay, un peu des combats et tout. Je m'étais dit que c'est cool, parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien, et en plus de ça, il y a des robots dedans, donc c'est giga cool. Par contre, j'ai lancé le jeu juste avant pour voir si tout marchait bien et tout. On va skip le tutoriel ou pas ? Non, on va laisser le tutoriel au cas où. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans de service et beaucoup de personnages féminins mis un peu grossièrement, on va dire, en avant. Mais voilà. Et sinon, c'est des robots, donc je ne sais pas trop, il n'y a peut-être pas d'hommes dans leur monde, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai vu le gameplay, je lui dis que c'est cool, c'est un jeu que j'aime bien. Juste un peu dommage que ce soit que sur Android. Par contre, là, le combat, c'est lent, non ? Ouais, les combats sont lents de fou. Et le son, soit c'est très fort, soit c'est très bas, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, je joue sur émulateur, donc comme d'hab, si jamais il y a des lags, il y a des soucis de visuel ou quoi, de bug graphique ou autre, dites-vous que c'est de la faute de l'émulateur. Ouais, je trouve les combats un peu lent. Après, c'est peut-être le tuto. J'espère qu'on a un x2 par la suite ou un x3, un x4. Parce que là, les Gundam, ils sont un peu lents, non ? Ok, il est par terre, je peux lui mettre... Je vais prendre le truc, là, je vais mettre ça, tiens. Ok, la petite animation. C'est une animation de crit, ça ? Non, en vrai, de vrai. C'est vrai que c'est un truc qui me dérangeait pas trop avant dans tout ce qui était gacha et RPG. C'était les animations de crit. Et en fait, plus le temps passe... Je sais pas... On va skip le tutoriel parce que ça me saoule. Et plus, en fait, j'ai du mal avec ce genre de truc. J'aurais su ce item show below. Vas-y, merci. Freelymated Edition Raiders. Vas-y. Ah, mais c'est un truc où, genre, tu prends un pack à 1€ et voilà. Ça va être cette douille-là, non ? Ah, ben, on n'a même pas de... Même pas de pack. Donc, ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Ou dans tout ce qui gacha et RPG, où ça me titille de plus en plus. Je suis réussi, vous avez été me show below. Vas-y, 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 vas-y. Je peux avancer à l'aventure ? Juste, histoire de voir, un vrai combat. Pour voir si... Attends, je reviens un peu la gueule des menus. Non, pour l'instant, ouais, ça m'a le roquet. J'aime à l'ergonomie du jeu. Secret of Squad. De toute façon, j'ai pas trop le choix, vu que j'ai pas encore invoqué. On n'a pas encore avancé dans l'aventure. Donc, on va juste... Il design des robots, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est vrai que ce genre de truc... Ce sera toujours... Enfin, ça sera toujours. Toujours été, et j'espère que ça sera pendant longtemps encore. Macam. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Attends, on a un mode auto. Ah, ça y est, on a un mode pour aller plus vite. Ok, et là-dedans... Bla, 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 bla... On va continuer. Parce que j'ai pas de... Ok, non, les combats sont vachement plus rapides. C'est mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Surtout qu'il y a un mode auto. Il y a un mode auto, je prends. Il y a un mode pour accélérer. C'est parfait. Et sinon, je trouve ça cool, en vrai. Jusque là, j'aime bien. Ah oui, le combat est vraiment rapide, d'accord. Back, play again, next battle. Attends, on va back. On va juste visiter les menus. Et aussi, le fait que tu puisses skip le tuto et que tu te tapes pas... Crafty, quality, eye, eye, combat... Ah, mais du coup, il n'y a pas de... Il y a du français. Il y a du français, il y a du français. Attends, mais il y a déjà... Mais pourquoi le jeu, il n'est pas sorti en France ? Ça, c'est un truc, hein. Je... Je ne sais pas comment ça se passe. Beaucoup de jeux que je vous fais là sur la chaîne sont en français. Mais ils ne sont pas disponibles en France. Est-ce que c'est un souci de loi ou de je ne sais pas quoi ? Niveau maximum... C'est marrant, il y a certains designs de perso. Il faut un peu penser à Evangelion. Au niveau des couleurs, au niveau du... Voilà, je ne veux pas... Monter en rang... Ah oui, parce que c'est elle, on a eu des fragments au début. Et attends, elle, elle est rare ? Ou elle est vieux ? Ah non, elle est épique. Parce qu'il y a un système de classe aussi qui n'a rien à voir avec la rareté, évidemment. Hum... Ok. Putain, mais si je ne pourrais pas sortir en France ! Niveau maximum, niveau supérieur... Attends, je peux juste l'augmenter de niveau ? Ah, mais ça va tout me... Ah, bah ça m'a... Ok, non, je pensais juste qu'il fallait que je valide. D'accord, donc j'ai niqué tout mon XP. Non, c'est pas grave. Attends, là, il y a un truc des défis, je m'en fous. Est-ce qu'il y a du PVP ou pas ? Entraînement, non, je m'en fous. Attends, mais il y a des écrans, la moitié de l'écran, c'est des nibards, en fait. Glutting Amiral, New, vas-y, New, vas-y... Ok, vas-y, vas-y, on va tout réclamer. Tout réclamer. Bizarre que ce soit en anglais. Mais tranquille, offre de recrutement, offre événement... Ah oui, d'accord, ok. Recrutement. Juste pour voir le truc d'invocation. Un gratuit, parfait ça. Et qu'est-ce qu'on va voir ? C'est vert. Vert, c'est bien ou pas ? Est-ce que la couleur change ? Ah non, ça c'est le... On l'a déjà, lui, non ? Je crois qu'on l'a déjà. Je crois qu'on l'a déjà. Il n'y a plus de son. Ah, il y a des fois, vraiment, les gars, il faut... Qu'est-ce que ça coûte à une boîte de devs ? Oh, c'est bleu. De tester les jeux sur des émulateurs avant de sortir le jeu. Là, je sais qu'évidemment, j'ai téléchargé l'APK. Le jeu n'est pas officiellement sorti. Mais est-ce que c'est vraiment gênant ? C'est nouveau, ça ? Ça, c'est nouveau, je pense. Toutes nos félicitations. Ah, non, c'était des fragments, donc c'était pas nouveau. Ah, j'ai cru que le personnage était à Walp. Ceci dit, bon, elle s'habille comme elle veut, mais j'ai vraiment cru pendant le moment qu'on avait un personnage à Walp. Alors, attends, je peux invoquer quoi, là ? C'est ça, je peux claquer ? Donc, ouais. Il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, qui jouent aussi sur l'émulateur parce que c'est un peu plus confortable. Parce que t'es pas obligé d'utiliser ton téléphone, t'es pas obligé de flinguer ta batterie. Et que quand t'es chez toi, c'est aussi sympa de jouer sur l'émulateur. Mais qu'est-ce que ça coûterait vraiment d'optimiser un peu les jeux pour l'émulateur ? Sachant que contrairement au téléphone, des émulateurs, il n'y a pas 15 000 non plus. Attends, je peux faire suivant ? Vous savez quoi, on va juste faire sauter pour... Ah, mais on n'a rien eu. Mais on n'a rien eu. Bah, ça fait plaisir. Plaisir de rien avoir. J'ai l'émission quotidienne hebdomadaire, réalisation, ouais, logique, comme d'hab. Et donc là... Non, il y a un point rouge, j'ai cliqué machinalement. Raiders. C'est ça que je voulais voir. Ah. Bon, on n'a pas avancé, hein. On n'a vraiment pas avancé. Mais j'ai pas eu de fragment de perso que je peux monter, là. Je peux pas passer d'un personnage à l'autre sur cet écran ? Si je peux. Ah, mais on n'a vraiment rien eu, hein. Même pas un truc de première invocation, tu récupères un nouveau perso ou quoi. On va continuer l'aventure. L'énergie, ça se passe comment ? Ok, 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 ok. Non, je vais voir s'il y avait un truc en mode... Des fois, tu peux regarder des pubs, tu peux faire des trucs ou quoi pour... Ah, mais si, j'ai un nouveau personnage. Non ? Auto. Sélection automatique de l'équipe, d'accord. Bah, j'ai pas beaucoup choisi, hein. Est-ce que j'avais le choix ? Non. Mais, euh... Bon, ça manque peut-être d'un mode 60 FPS. Ça manque que le jeu sorte en France. Je suis en, voilà, je le répète. Mais, euh... Mais sinon, le jeu, j'aime bien, hein. Je pense que c'est un des jeux que je vais mettre de côté et attendre de voir que ça sorte sur iOS. La Victoire. Ouais, bon, les traductions... Le jeu est en français, mais je pense qu'il y a deux, trois trucs où... Voilà quoi, ça a fait appel à du... Soit un traducteur qui était pas au top de la forme, soit ça a un peu Google Trot, quoi. Ok. Toujours la Victoire, hein. Après, c'est peut-être LA Victoire. Peut-être qu'on a fait une victoire à Los Angeles, on ne sait pas. Mais, euh... On va juste sauter les trucs de l'or du jeu. Par contre, c'est toujours le même décor. Toujours le même décor, là. Y'a pas de... Un moment, ça change. On a des trucs... La neige, c'est sympa cinq minutes, quoi. Mais, euh... Vol de vie éludé. D'accord. Qui, en 2024, utilise le mot éludé couramment ? Je sais vraiment. À part, euh... J'allais dire Bernard Pivot, mais c'est plus possible pour... C'est plus vraiment possible. Do, voilà. Parce que du coup, ça devait être back. Et back, comme ça veut dire do également, et retour. Parce qu'on a plus de mots que les Américains, que les Anglais. Bah, euh... Voilà, quoi. Alors, attends. Je vois un truc. Est-ce que... Ligue Astrale ? Ça, ça donne du PVP. Et pour l'instant, par la source disponible, il est au niveau 5. Je suis que niveau 2 ? Ah, je peux changer ma photo de profil. Trop bien. Euh... Trop bien, trop bien. Ah, crée un code pour transférer vos données. Ah ! Donc, ça doit valoir le coup de jouer là. Et après, quand le jeu sortira sur iOS, d'y jouer. Parce qu'en vrai, ça doit faire peut-être une semaine que le jeu est sorti. Y'a des gens qui ont dû, évidemment, tryhard leur grand-mère sur le jeu. Eh, je peux pas voir mon perso rare, là ? Non, je peux voir mon perso rare. Dommage. Donc, ça vaut peut-être le coup de... Je me lance quelques games. Je vais te faire claquer de l'énergie de temps en temps. Tu vois, espèce d'embre d'auto. On va speed. Ah, mais attends. Mais là, je vais me faire arracher, non ? Ils sont au niveau 2, je suis au niveau 1. Non, c'est bon. Non, ça m'a l'air de... Ça m'a l'air de passer. Bon, l'égalisateur de son est vraiment à chier. Mais sinon, ça va. Ça va, ça va. Bon, en tout cas, je sais pas, vous... Mais c'est genre de petit jeu. J'aime bien. Je dis petit jeu, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment le... On n'a pas vraiment le contenu entier du jeu. Que ce soit le PVP, que ce soit même un truc de guilde ou quoi. Parce que j'imagine que ça va arriver par la suite. Bon, j'ai rien, c'est genre de cas avec ces jeux comme ça. Mais j'ai quand même bien hâte que le jeu sorte sur IES. Et CS6 sur 5, on est vraiment débloqué auto-win. Ah, je vois, si je fais ça. Et là-dedans... Je veux surtout avoir de l'XP. Ok. Ah ouais, du coup, ça vaut le coup, en vrai. Je pense que je vais me le mettre sur... Sur... Parce que vous savez qu'il y a le truc de Google Play Jeux qui est maintenant disponible sur Windows en bêta. Et je pense que je vais me le mettre dessus. Parce qu'en fait, il y a des fois où... Il y a des jeux que j'ai voulu essayer dessus. Et c'était vraiment mal optimisé. Mais c'est une bêta, donc c'est normal. Mais à voir. À voir, à voir. Parce qu'en fait, l'avantage du Google Play Jeux, je trouve, c'est que c'est un peu plus fluide. Ça démarre plus rapidement. Que les émulateurs qui se trouvent... Je n'ai pas avoué, mais pourtant, je n'ai pas un PC... J'ai un PC qui est, on va dire, puissant, entre guillemets. Pas plus de machine de guerre. Mais ça peut tourner pas mal de trucs. Et pourtant, sur les émulateurs, j'ai l'impression que c'est lent de fou. Prochaine bataille. Et Google Play Jeux, c'est quasiment instantané. Ça se lance ces jeux vraiment, vraiment rapidement. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore optimisé. Il y a des trucs où des fois... En plus, il y a des jeux qui sont des fois pas disponibles sur tout. Mais ouais. Je pense qu'on va encore gagner. Et je pense surtout que je vais essayer d'avancer au max dans l'aventure. Et après, j'irai juste claquer de l'énergie en auto pour avoir de l'XP. Au moins que ce ne soit pas perdu, quoi. Mais en tout cas... En tout cas, je trouve le jeu propre. Je trouve le jeu propre. Un peu trop de fanservice. Mais, hormis ça... En vrai, tu t'enlèves un peu le fanservice. C'est vrai qu'il y a des gens qui adhèrent beaucoup et qui jouent au jeu quand il y a beaucoup de fanservice. Ce qui n'est pas mon cas. Mais... Mais non, j'aime bien. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Assez surpris parce que je ne m'attendais à rien. J'ai bien aimé le gameplay. Puis, j'ai vu le fanservice et je me suis dit... Ah, ça va être encore un genre de jeu et tout. Mais en fait, ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous aura plu. Je mettrai du coup le lien de l'APK dans la description pour celles et ceux qui veulent y jouer. Et voilà, je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut, salut. Bye bye.